Si vous placez du romarin sur cette partie de votre corps, vous serez très très surpris des résultats. Cette merveilleuse plante pourrait vous sauver la vie et même celle des vôtres. Vous devez absolument connaître cette astuce. De quoi est-ce que le romarin est capable ? Beaucoup de gens ne le savent tout simplement pas. Si vous ne connaissez pas cette astuce ou si vous ne savez pas quoi faire de ceci, alors je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, mais aussi pensez à partager avec les amis, la famille pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez aussi à vous abonner ici et à cliquer sur la clochette de notification. Donc sans plus attendre, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous disais, c'est une astuce que vous devez immédiatement faire parce que vous pourrez bénéficier de ces bienfaits sur le coup. Avant de vous dire comment et pourquoi mettre cela sur le coup, je voudrais tout d'abord vous donner quelques avantages d'utilisation du romarin que certainement vous connaissez ou même pas encore. Si vous souffrez de puenteurs des pieds, cette solution est simple. Vous avez tout simplement besoin de prendre deux branches de romarin, enlever les petites feuilles et mettre ces feuilles dans vos chaussures. Donc dans les chaussures que vous avez lavé ou je ne sais pas quoi. Mais vous mettez ces feuilles-là à l'intérieur des chaussures. Et puis vous laissez reposer toute la nuit. Le lendemain matin, si vous avez des chaussettes, vous pouvez encore laisser les feuilles à l'intérieur pour que ça soit bien en contact avec votre chaleur et que ça continue d'assainir les chaussures. Mais vous pouvez les enlever le lendemain matin. Bref, ça a des propriétés fongicides, antibactériennes, antiseptiques. Et cette plante va agir et ça vous permettra de supprimer toutes ces bactéries et justement de lutter contre cette condition qui fait que vous avez les pieds qui sentent mauvais. Au bout de trois jours, vous serez définitivement débarrassé de ces mauvaises odeurs et surtout, elles ne reviendront plus. Maintenant, numéro deux, si vous souffrez de brûlures d'estomac, ceci permet de soulager la douleur des muscles de l'estomac. Donc, si vous avez des paix, des gaz, des flatulences, bref, une mauvaise digestion, un mauvais système digestif, alors il suffira tout simplement de prendre une petite cuillère à café de romarin, de feuilles de romarin que vous allez porter une tasse d'eau ébullition et laisser infuser à l'intérieur. Moi, généralement, je rajoute un petit morceau de gingembre haché et trois feuilles de brun de menthe. Je vous ai parlé de la menthe, je vous ai parlé du gingembre. Mais vraiment, ça, c'est quand votre mal est corsé. Vous pouvez faire cette réparation-là. D'accord? Dites-moi aussi dans les commentaires comment est-ce qu'on appelle le romarin dans votre pays. Vous savez combien ça m'amuse dans les commentaires de l'île. Les noms sont tellement différents et variés. N'hésitez donc pas à me dire comment on l'appelle. Chez vous, ça me fera grand plaisir. Donc, pour votre mal de ventre, vous pouvez boire soit le matin à jean ventre vide ou même quelques minutes à fin de prendre votre repas. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Mais vous saurez assez rapidement ce qui est bon pour vous lorsque vous aurez essayé la préparation. Vous laissez chauffer une à deux minutes et vous laissez reposer dix minutes le temps que ça s'infuse et que les principes actifs rentrent dans cette eau. Maintenant, vous pouvez rajouter des colorants, des éducoles gras ou même du miel si vous voulez avoir un goût sucré. Mais moi, perso, je vous conseille de ne rien mettre à l'intérieur. Donc, en cas de flatulence, de brûlure d'estomac, de douleurs musculaires, voilà, ça va favoriser, ça va améliorer cet état de santé et surtout favoriser la santé du foie. Donc, si vous souffrez d'un de ces maux-là, facilitez-vous la digestion en utilisant ce romarin. Maintenant, revenons dans notre préparation habituelle. Pourquoi mettre le romarin sur le cou? Sachez que ça permet de calmer les douleurs articulaires, ça permet de calmer les douleurs inflammatoires parce que c'est un anti-inflammatoire par excellence. Ça fonctionne aussi pour les problèmes d'arthrose, de circulation et même de douleurs musculaires. Vous devez prendre un récipient en verre puis vous allez remplir à l'intérieur des branches de romarin. Si vous avez du romarin frais, c'est mieux encore. Ça se cultive assez facilement dans un petit pot dans votre cuisine. Vous pourrez avoir du romarin frais toute l'année. Maintenant, ce que vous allez faire, vous prenez de l'alcool à 70 degrés. Vous mettez vos branches de romarin avec les feuilles à l'intérieur. Vous allez laisser macérer un seul jour. C'est tout ce qu'il vous faut. Maintenant, à l'aide d'un coton, vous allez prendre une petite quantité de votre macérat. Vous allez appliquer sur le cou, sur cette partie du cou et légèrement, 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 vous allez appliquer. Je vous assure, vous allez sentir une amélioration physique et mentale et même émotionnelle immédiate. Ça débarrasse des maux de tête, ça enlève l'insomnie, ça améliore l'humeur, ça lutte contre les douleurs articulaires. Bref, il est très efficace si vous effectuez ce traitement quotidiennement et vous allez obtenir des résultats magnifiques. Donc, j'espère que cette recette a pu vous aider. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous, sur votre famille. Pensez à vous abonner, pensez à partager.